Bien le bonjour la famille, alors aujourd'hui nous allons travailler, nous allons présenter plutôt un chant que j'ai composé cette nuit seulement. Voilà, c'est une vieille idée que j'avais depuis des semaines et cette nuit j'ai eu l'illumination de pouvoir concrétiser l'idée de la rendre plus concrète, donc en réalisant la production et voilà, je vais vous la présenter et c'est le style rumba très intéressant que j'aime beaucoup parce que ça et la rumba en Afrique c'est vraiment quelque chose de très symbolique, voilà quand tu fais de la rumba c'est la musique reine quoi, voilà c'est à dire que c'est la musique des monstres, des maîtres comme on dit, voilà, et c'est pas n'importe quoi, la rumba c'est vraiment le top des tops. Voilà donc je vais essayer de vous présenter quelques instruments et passer directement à l'illustration, c'est à dire à l'interprétation de la chanson par moi quoi. Voilà donc je vais essayer d'abord vous présenter déjà, c'est un champ que j'ai structuré par une intro, donc comme on va la structurer, s'il y a une intro, un couplet, ensuite un break, et ensuite un autre couplet, le refrain après. Voilà, donc je vais vous présenter l'intro, vous allez écouter, le refrain, l'intro. Voilà, donc ça c'est en ce qui concerne l'intro, donc j'ai travaillé l'intro hier soir également, et j'ai terminé ça ce matin, le break je l'ai fait complètement ce matin. Donc je vais faire jouer un instrument, d'abord déjà le piano qui me parle beaucoup, parce que c'est une très belle mélodie, le piano. Là c'est le piano de l'intro. Voilà, c'est le piano de l'intro. Maintenant le piano lui-même qui revient chaque fois dans la chanson, le voici. Voilà, ça ne ressemble pas à grand chose, mais quand vous jouez ensemble, avec tous les instruments, vous comprenez le sens en fait. Parce que chaque instrument est joué dans le sens de compléter l'autre. On ne joue pas un instrument complètement dans une production, parce qu'il doit y en avoir plusieurs. Donc, pour éviter qu'il y ait cacophonie, il faut jouer des instruments complémentaires. C'est-à-dire qu'il y a des, sur la ligne mélodique dans la progression, vous avez certains instruments qui ne jouent pas certains accords, et d'autres qui jouent d'autres accords. Et donc ça permet de créer une sorte d'harmonie complétive. Par exemple ici, au niveau des guitares, il y en a combien? Une guitare, deux guitares, trois guitares, quatre, cinq, six, donc à part la guitare basse qui fait la septième guitare. Donc vous avez ici, par exemple, sur la production, les différents instruments complémentaires. Je vais essayer de faire jouer cette guitare. Vous écoutez. Vous voyez? Elle ne joue pas sur tout le champ. C'est juste ces deux accords là. Ta-da-da-da-da-da-da-da. Ta-da-da-da-da-da-da-da-da. Donc ça, c'est du début à la fin. Cette guitare ne joue que comme ça. Maintenant, vous avez cette guitare là aussi. Celle-là, elle est en fait en couverture avec l'autre guitare. Elle joue deux motifs complémentaires. Voilà le motif qui complète. Ta-da-da-da-da-da-da. Ta-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Ta-da-da-da-da-da-da. Voilà. Donc ça, c'est dans le cadre de la dynamique et la complémentarité. Donc il y a l'indépendance et l'interdépendance des instruments. Donc, chaque instrument joue dans une ligne bien précise qui est son indépendance, sa propre ligne. Et l'autre instrument vient compléter ce qui manque à cet instrument. Donc, c'est comme ça qu'on complète. Donc, voilà, trèfle de blabla. Je vais passer directement à la musique en elle-même. Et on va interpréter le titre. Parce que je n'ai pas encore écrit tout le chant. Nous sommes à quelques couplets. Voilà, il y a juste un couplet que j'ai déjà écrit. Sur l'arrangement là-bas au niveau de la structure. Donc, j'ai déjà écrit un seul couplet. Je n'ai pas encore le refrain. Je suis en train de mijoter quelque chose concernant le refrain. Mais je pense que d'ici là, le refrain va se présenter. Alors, trèfle de blabla et puis on passe. On passe directement à l'interprétation. L'amour divin est une personne là dans mon cœur. Si je ne le possède pas, je ne suis rien. Merci Seigneur, car ta parole éclaire mon âme. Elle est venue me révéler ma position. À tel point qu'aujourd'hui, je connais qui je suis. H.M. Le grand prophète de l'âge, l'homme des mystères révélés. Peu importe où je vais, je te servirai. Seigneur, tu es le fondement de ma vie. Servir ton nom est ma plus grande passion. J'aimerais marcher avec toi la nuit, le jour. Car en vérité, j'aime cela. Le break. Waouh. Très intéressant. Et c'est vraiment très intéressant parce que c'est la rumba. Ça dit que quand il s'agit de la rumba, c'est vraiment quelque chose de profond. Parce que voilà quoi. C'est comme je le disais d'entrée de jeu, la rumba c'est la musique reine. Quand on parle de la rumba en Afrique, c'est vraiment le top de top en termes de qualité musicale, en termes de sonorité. Vous avez beaucoup d'éléments à l'intérieur. C'est un peu comme si tu parlais de la salsa en Amérique latine. La rumba c'est un peu ça. Ça dit que la rumba à l'intérieur, tu as toutes sortes d'instruments. Mais les instruments qui sont à la fois mélodiques, mélancoliques et qui en fait donnent une certaine couleur. Voilà. Donc on fait trois choses. On like, on partage et on s'abonne si on ne l'est pas encore. Alors mettez en commentaire vos noms si vous voulez que je vous dédicace dans la rumba. Parce que vous savez la rumba c'est toujours un style où on chante un peu, on glisse les noms, on glisse les titres. Donc si vous avez votre nom, votre titre ou alors votre acronyme, vous mettez votre acronyme avec le titre et tout ça. Voilà. Donc ça va me permettre de prendre cela et de glisser dans la chanson que vous dédicacez. Voilà. Donc je vais vous laisser avec la musique elle-même et je vais encore interpréter une fois de plus. Prolonger un peu la boucle ici au niveau de la moitié du l'autre couplet. R.M. Là dans mon cœur, si je ne le possède pas, je ne suis rien. Merci Seigneur car ta parole déclame mon âme. Elle est venue me révéler ma position. A tel point qu'aujourd'hui, je connais qui je suis. H.A.M. Le grand prophète de l'âge, l'homme des mystères révélés. Peu importe où je vais, je te servirai. Seigneur tu es le fondement de ma vie. Servir ton nom est ma plus grande passion. J'aimerais marcher avec toi la nuit, le jour. Car en vérité, j'aime cela. La Duchesse Adriana, la petite sœur du Duc Adriane Mika. Seigneur, tu connais mon cœur. Seigneur, tu connais ma vie.